On avait l'habitude de la voir sur des slaloms de Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques. A 35 ans et après un 8ème titre national, la niçoise Nastasia Noens a décidé de mettre un terme à sa carrière en 2023. Aujourd'hui, le décor est le même, mais sa vie est différente. Je suis ambassadrice pour la team ESF au niveau national. Je suis venue à Oron pour faire mes premiers cours en tant que monitrice de ski. Et voilà, ça a été une belle expérience qui change aussi parce que j'avais vraiment demandé au directeur de ski de me mettre avec des niveaux assez faibles ou en tout cas qui n'avaient jamais skié pour me mettre dans la difficulté et à apprendre. Ensuite, je suis consultante sur Eurosport pour le ski alpin en slalom et géant. Et je suis formatrice à l'ENSA à Chamonix pour les futurs moniteurs de ski. Durant ses 17 ans de carrière, Nastasia Noens a obtenu 3 podiums en Coupe du Monde de slalom et un titre de championne du monde par équipe en 2017 avec l'équipe de France. L'équipe était folle, déjà Mathieu Fèvre, Tessa Warley, Julien Liseroux, Alexis Pinturo et Adeline Beau. Donc voilà, des grands noms du ski de faire partie de cette équipe. On était hyper motivés, très soudés. On avait vraiment cet objectif parce qu'on ne l'avait jamais fait avant d'aller chercher cette médaille. Enfin, la niçoise a disputé quatre Jeux olympiques, dont les derniers à Pékin en 2022. C'est vraiment un rêve d'enfant. Quand j'ai fait mes premiers, pour moi, c'était Walt Disney. C'était vraiment, j'étais émerveillée de tout. Malheureusement, je n'ai jamais pu aller titiller. En tout cas, à Sochi, j'étais pas loin de tout ça, mais c'est comme ça. Après ces derniers mondiaux à Méribel l'an dernier, la vie de Nastasia Noens slalome entre Chamonix, Aix-les-Bains et les pistes d'Oran. Sous-titrage ST' 501